Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons médité l'Évangile de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ qui était apparu à Pierre, Jacques et Jean dans la plénitude de sa gloire entourée de Moïse et d'Élie. Après cette spectaculaire démonstration de la divinité de Jésus, nous étions un peu perplexes, un peu abandonnés à la fin de l'Évangile, laissés en compagnie de Jésus seul. Et c'est ainsi que, de nouveau, ce dimanche, nous recevons une nouvelle manifestation de la divinité du Seigneur Jésus qui est encore accompagnée dans la première lecture du prophète Élie. Il est vrai qu'après avoir renoncé à l'éblouissement que constitue l'expérience du Tabor, la voix du Père éternel dans la nuée nous invitait à dresser l'oreille. Plutôt qu'à chercher la sécurité qui vient par les yeux, il nous invitait à nous fier à la voix, à développer le sens de l'écoute. Et c'est l'expérience que fait Élie dans la caverne, la caverne qui elle-même est comme une sorte d'oreille tournée vers l'extérieur, à l'entrée de laquelle se tient le prophète, et qui discerne où s'exprime le Seigneur. Est-ce dans le grand ouragan ? Est-ce dans le tremblement de terre ? Ou dans le feu violent ? Non, c'est dans le murmure de la brise légère, ou mot à mot dans la voix de fin silence. Donc la première leçon de cette lecture est de nous dire que dans le vacarme de la vie quotidienne, et il y a bien des tremblements de terre dans notre vie, il y a bien des ouragans qui passent devant nos oreilles, et bien il nous faut apprendre à cerner l'essentiel, à discerner la voix de fin silence, qui est la sollicitation de la parole de Dieu et de l'Esprit-Saint. Et de même, dans l'Évangile, alors que les disciples pourraient se sentir en quelque sorte abandonnés, puisque Jésus s'en va, seul, il se retire, il est à l'écart, et que eux sont dans la tourmente, ils sont au cœur de la tempête, ils pourraient se dire, et bien dans tout ce vacarme, dans toutes les difficultés qui nous assaillent, Jésus est loin, où est-il ? Fond-ils même l'hypothèse qu'ils puissent les rejoindre ? Puisque le voyant arrivé, il pense à un fantôme, mais non, c'est bien lui, et il les appelle à la confiance. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il se retire auprès du Père, n'abandonne pas sa solidarité avec ses frères. Autant il se rend présent à l'Éternel, autant il est capable de manifester sa présence aux côtés des hommes. Il y a une gradation entre l'expérience d'Élie et celle des disciples, puisqu'Élie était confronté à divers éblouissements sonores qui venaient de phénomènes naturels, alors que les disciples sont sur la mer déchaînée, et vous le savez, dans la symbolique biblique, la mer est le royaume de la mort. C'est-à-dire qu'au cœur même de l'expérience de la mort, de la proximité de la mort, quand bien même on se sent abandonné à son pouvoir, eh bien il y a encore à discerner la présence du Seigneur parce qu'il est là, je suis, dit-il, il est là et il sauve. Dimanche dernier, alors que nous méditions la transfiguration, les oraisons du mycel nous expliquaient qu'elle était une étape de préparation à l'épreuve de la croix. Eh bien après la transfiguration, cette semaine, ne soyons pas étonnés que le thème de la mort et de la manière d'agir et de se manifester de notre Seigneur au cœur de la mort soit développé. Jésus sur la croix est présent, évidemment, mais il semble réduit à l'impuissance et il est réduit au silence. Ce n'est même plus la voie de fin silence, c'est la fin des enseignements oraux. C'est bien que nous devons redoubler des coups de tendre l'oreille de notre cœur pour pénétrer le mystère qui se vit sur la croix, l'exemple que Jésus nous donne et qu'il enseigne et qui est celui de la confiance. Sur la croix, nous découvrons le Fils qui fait confiance dans le Père en tant qu'il est celui qui donne la vie et qui ne manquera pas de la donner quand bien même il faille traverser les eaux redoutables de la mort. Voilà ce que Jésus nous apprend, voilà ce que Jésus nous invite à vivre avec lui et en lui. Nous avons à renoncer à tous nos désirs de théophanie spectaculaire, de voir des grandes manifestations de la présence et de l'action de Dieu dans notre vie au point qu'elles puissent nous éblouir et à comprendre que Jésus est celui qui est. Confiance, je suis. Ce qui veut dire tout aussi bien je suis là, présent, aux côtés de vous dans n'importe quelles circonstances, y compris les plus dramatiques, y compris dans ce qui vous semble être les plus grandes impasses, comme l'expérience de la mort. Mais plus radicalement, confiance, je suis, ce qui est une référence au livre de l'Exode et à la manifestation du nom divin, c'est-à-dire ayez confiance, je suis Dieu. La plus belle expérience que nous pouvons faire de la divinité de notre Seigneur est dans la confiance que nous lui offrons et que nous manifestons par notre manière d'écouter sa parole et de vivre chacune de nos épreuves. Jésus, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Nous plaçons toute notre confiance en toi. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501